Parce que les laminaires en fait sont constitués à 70% de la citadine. Donc les laminaires on n'en trouve pas que en Bretagne, on en trouve aussi au Chili, en Islande, en Chine. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, on a la chance d'avoir cette eau pure et ce parc marin qui protège nos algues. Alors comment on obtient ces alginates ? Les alginates c'est en fait un gélifiant naturel. Donc on les obtient par extraction, donc avec des bains successifs d'acides. On les obtient par extraction. Et donc en fait ces alginates font partie du squelette de l'ossature des algues. Et la qualité des algues en fait va se mesurer par un ratio entre des, donc c'est un polymère, l'alginate, qui est composé d'acides maluroniques et gluluroniques. Et l'acide maluroniques va participer davantage à la force du gène, tandis que l'acide maluroniques va participer à la viscosité du gène. Ils permettent d'acide maluroniques et de l'acide maluroniques et de l'acide maluroniques. Nous, dans nos masques d'alginate, on utilise un alginate particulier qui est contrôlé et qui nous permet de formuler vraiment parfaitement et de contrôler cette viscosité, cette force du gène. Donc, tous les alginates sont complètement différents. Nous travaillons sur le qualité des alginates et nous surveillons pour que les alginates vèrent un certain nombre. Donc, tous les paramètres que nous nous distribuons, c'est-à-dire le décembre, le décembre, le décembre, le décembre, les autres paramètres, tout le décembre, le décembre, le décembre, le décembre. Voilà pourquoi aussi Tech Nature est connue pour Sébastien Puylof, puisque la force du gel, enfin la formule, en tout cas, est faite de façon à ce que le gel gélifie bien et puisse se retirer facilement. Donc, normalement, ces gels se forment à froid et la formation du gel est irréversible. Nous avons trouvé aussi des techniques pour, par exemple, le masque qui se mélange avec de l'eau chaud, nous pouvons aussi mélanger la poudre avec de l'eau chaud. Nous pouvons aussi contrôler la force du gel et le temps de prise. L'acide algénique, voilà, est très hydrophile et peut retenir jusqu'à 140 fois son propre volume d'eau. Et c'est cette propriété de rétention d'eau, on va voir, qui va permettre aussi aux actifs de rentrer plus précisément, plus profondément dans la peau. Et c'est ce qui fait un masque d'exception et que beaucoup de marques cosmétiques utilisent. Donc, on a une poudre, on va la mélanger avec de l'eau, on va la réhydrater, on va l'appliquer sous fond de pâte et cette pâte-là va gélifier naturellement. Et on va empêcher la peau, enfin, on va empêcher l'humidité de la peau de s'évaporer. Donc, on va créer une différence de pression entre la peau et le masque. Et on va créer une différence de pression entre la peau et le masque. Et donc, les actifs dans le masque vont avoir tendance à pénétrer plus facilement dans le masque. C'est pour ça que l'efficacité du soin est accrue par un masque pilote du fait de l'occlusivité et du fait que l'agina conserve. Alors, un masque pilote, c'est quoi ? C'est un produit très naturel puisqu'il n'a pas de conservateur dedans. Il n'y a pas d'eau. Donc, on est vraiment sur un produit naturel qui convient à tout type de peau, même les peaux les plus sensibles. Et après, des traitements très efficaces. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme base d'ingrédients dans les masques d'alginate ? On retrouve des terres de diatomées qui sont riches en silice. Les terres de diatomées sont riches en silice. Les terres de diatomées sont liées dans l'alginate dans le masque. Premièrement, il se produit des diatoms d'alginate, de la diatomée de la diatomée de l'alginate, des celles de calcium, du sol-calcène, et de l'acide phosphorique, et de l'acide phosphorique. Et ensuite, on rajoute des actifs, des pigments, des extraits végétaux suivant les propriétés. Donc, à Teignature, on a développé, on va dire, quatre possibilités pour appliquer un masque Pinoff, donc il y a quatre gestures différentes. Donc, vous en connaissez au moins deux, la Standard, qui est tout simplement en réalité. La Githwin qui est en gris ici. Une troisième possibilité de mélanger cette poudre avec de l'eau, c'est de la mélanger dans un vert shaker. On va secouer très énergiquement pendant cinq secondes la poudre et l'eau pour former 20% d'eau. La deuxième possibilité de mélanger le shaker, c'est de la mélangerie, c'est de la mélangerie, c'est de la mélangerie. La deuxième possibilité de mélanger le shaker, c'est de la mélangerie, c'est de la mélangerie, c'est de la mélangerie. Vous avez peut-être vu sur notre portfolio, on a développé des masques shakers, notamment pour Sephora ou pour Clarence. Donc, ça peut s'appliquer et en institut et en professionnel, et aussi pour le consommateur féminin. C'est un nouveau concept, un nouveau packaging pour la sortie d'un autre. C'est dans un petit peu, au lieu de présenter la poudre dans un sachet, on la propose en petit peu. Et encore un nouveau concept, un nouveau concept, où vous ne vous enziez pas, c'est de la mélangerie, c'est de la mélangerie. Il y a la masque de la mélangerie, il faut juste donner une vente, mélanger et l'enlever. Cette masque de la mélangerie a été développée pour que nous travaillions contre le temps et le désir. C'est la même chose que la mélangerie de la mélangerie, et le désirant plus dur. ... ... ... ... ...